Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez vous, à Caen. On va commencer cette interview par l'actualité brûlante du moment. C'est la situation sociale en France qui se tend de plus en plus. Ce matin, les CRS ont délogé les manifestants de la raffinerie de Foss-sur-Mer qui étaient bloqués. Dans le même temps, la CGT a annoncé que toutes les raffineries de France étaient maintenant bloquées. On a des pénuries d'essence un petit peu partout. Dans le même temps, on a des manifestations contre la loi travail qui se tendent de plus en plus avec des violences. Qu'est-ce qui se passe en France ? On est au bord d'un nouveau mai 68 ? Il faut faire attention avec la référence de mai 68. Mai 68 n'est pas l'horizon indépassable de l'histoire. Depuis mai 68, il s'est passé des choses. On voit que depuis un demi-siècle maintenant, enfin depuis la libération, ce qui se présente comme la droite et ce qui se présente comme la gauche font finalement la même politique. On voit bien que c'est devenu de plus en plus interchangeable. À une époque où Mitterrand est dans l'opposition, il est vraiment de gauche. Giscard d'Estaing représente vraiment une pensée de droite. Et puis au fur et à mesure, tout ça se dilue au point qu'aujourd'hui... On a le tournant de la rigueur de 83 avec Fabius. Absolument. On ne voit plus trop ce qui distingue aujourd'hui Hollande de Sarkozy. Et de fait, vous avez raison, 1983, conversion du socialisme, du moins de Mitterrand au libéralisme, donc du socialisme au libéralisme, et donc des socialistes aussi au libéralisme. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu une espèce d'incubation. Une incubation parce que sur le terrain intérieur, la gauche s'est convertie au libéralisme et elle a donc cessé d'être de gauche. Et sur le terrain extérieur, la gauche s'est convertie à l'atlantisme. C'est-à-dire qu'elle est devenue belliciste en compagnie des États-Unis. Donc depuis 1991, c'est une autre date importante, la France est derrière les États-Unis. Nous avons hélas bombardé l'Irak en pensant que la suppression d'un dictateur laïc apporterait la démocratie, la suppression d'un dictateur laïc apporterait l'anarchie. Donc je pense qu'on a dit aux gens aussi que l'Europe était un horizon indépassable, que l'Europe, c'était l'Europe libérale, qu'il n'y en avait pas d'autres formules et que quiconque n'était pas pour l'Europe était un nationaliste, donc un belliciste, donc un fasciste, donc un nazi, donc etc. On arrive très vite au camp de concentration. Et puis les gens découvrent, parce qu'ils ont un peu de mémoire, que finalement, on leur a un peu beaucoup menti. Que Mitterrand se convertissant au libéralisme, ça donne Marine Le Pen à 30%. Que Mitterrand se convertissant à l'atlantisme, ça donne le terrorisme dans nos rues. Est-ce que les ouvriers se sont sentis abandonnés, en fait ? Oui. Parce que le communiste n'existe plus, partiement. Bien sûr, on a changé de peuple. Et ce que j'ai appelé le peuple old school, vieille manière, d'une certaine manière, c'est-à-dire le prolétariat, moi je pense que c'est toujours un beau mot, et qu'on doit toujours pouvoir l'utiliser, même si ça a changé. Un prolétaire, c'est aussi un étudiant qui, pour payer ses études, livre des pizzas avec une mobilette jusqu'à une heure du matin, où c'est une jeune fille qui est obligée de faire des ménages. Une serveuse au restaurant. Absolument, donc le prolétariat existe toujours. Et la gauche a estimé qu'il fallait changer de peuple, que ce peuple-là étant parti chez Marine Le Pen, il fallait le laisser partir là-bas. Et elle a choisi un peuple fabriqué par les élites intellectuelles, structuralistes, déridiennes, foucaldiennes, etc. Donc on a eu les marges de Deleuze, de Foucault, de Derrida, et de quelques autres. Et à ce moment-là, on a eu l'immigré, l'homosexuel, le transgenre. Le SOS-Rincisme. Oui, l'immigré, le sans-papier, etc. Évidemment que ce sont des minorités qu'il faut prendre en considération. Mais ces minorités sont minorités. Et par définition, ils ne sont pas majoritaires. Donc il faut bien sûr prendre en considération ces minorités, sans en faire des majorités, qui imposeraient leur loi à la majorité du peuple, qui lui découvrent effectivement qu'il n'y a jamais d'argent pour lui, qu'il n'y a jamais de possibilité d'augmenter les salaires, mais qu'il y a toujours de l'argent pour entretenir le clientélisme électoral. On découvre par exemple, il y a quelques temps, que les finances de la France sont à plat et que la France est quasiment en faillite, et que donc on ne peut pas augmenter le SMIC. Mais en revanche, on déclare une guerre en estimant qu'on peut la mener, une fois au Mali, une fois on continue en Afghanistan, une autre fois on est dans d'autres endroits, l'État islamique maintenant, on se dit, tiens, il n'y avait pas d'argent pour nous, il y a de l'argent pour les guerres. Donc il y a une espèce de cristallisation de ce mécontentement qui fait qu'à la faveur de telle ou telle loi, on voit que ça bouge, etc. Mais ça a été le cas avec la loi Macron, mais celle-ci... Ça se tend quand même. Ça se tend parce qu'effectivement les gens se disent, mais alors c'est la gauche qui nous fait travailler plus longtemps dans la journée, plus longtemps dans la semaine, plus longtemps dans la vie, et qui nous rend de plus en plus précaires, qui ne permet pas les augmentations de salaires. La gauche, normalement, c'est éventuellement la flexi-sécurité. Et là, on a la flexibilité sans la sécurité. On se dit, la flexibilité c'est pour le patronat, la sécurité c'est pour le prolétariat ou pour les ouvriers. Et cette prétendue gauche dit, il y aura une flexibilité sans sécurité, c'est-à-dire que vous travaillerez quand il y aura du boulot. On vous mettra à la porte quand il faudra vous mettre à la porte. Les carnets de commandes seront là, vous aurez du travail, vous travaillerez 10 heures par jour. Les carnets de commandes ne seront pas là, il n'y aura pas de travail, vous ne travaillerez pas, et puis vous serez au chômage. Oui, il y a plusieurs points dans cette fois. Et en même temps, on se dit, pas de sécurité. Donc les gens voient bien qu'ils ont du mal à payer les études de leurs enfants, ils sont souvent mariés, divorcés, donc payer les pensions alimentaires, qu'ils ont du mal à rembourser les traites de leur maison, de leur voiture, etc. Les jeunes hommes, les jeunes filles sont obligés d'emprunter beaucoup d'argent, 20, 30, 40 000 euros pour payer leurs études. On s'américanise. Absolument. On entre dans la vie avec des dettes. On n'a pas encore de travail, mais on a déjà des dettes. Donc tout ça se mélange et fait effectivement que les gens descendent dans la rue en disant, ça suffit, si la gauche ne nous protège plus, alors on ne vote plus, ça ne nous intéresse plus, donc il y a une désaffection politique. Et puis à un moment donné, ça marche comme ça, c'est-à-dire la mayonnaise prend, on dit, ça va être l'occasion. La loi est comme rite de dire qu'on n'est pas d'accord. Et là, nous sommes dans un moment critique, parce qu'il va falloir résoudre le problème. Ou l'abandon de la loi et puis l'affaire peut se régler comme ça, mais ça voudrait dire pour le coup qu'on était déjà très peu gouvernés, mais que là, pour le coup, le gouvernement montre son impuissance. Ou alors, on va vers des affrontements, vers une espèce de radicalisation. Donc on verra, mais je pense que mai 68 n'est pas un bon paradigme pour penser le réel. Une chose est une chose, la Première Guerre mondiale n'est pas la seconde, mai 68 n'est pas ce qui se passe actuellement. Ce sont des moments différents dans l'histoire. – Oui, il y a des contextes historiques, sociologiques différents. Justement, vous avez parlé de radicalisation. Qu'est-ce que vous en pensez de ces groupes d'extrême-gauche qu'on voit affronter la police, parfois même s'en prendre à des journalistes sur le terrain ? Vous-même, intellectuel de gauche, pour certaines de vos positions, vous avez été cloué au pilori. On se souvient de une, de Libération, l'Express, faut-il brûler, Michel Onfray. On a vu des trucs quand même assez… – Le monde aussi. – Oui, assez durs. Ces gens qui, du moment où on ne pense pas comme eux, commencent à se radicaliser, parfois même tombent dans la violence. Bon, tant que c'est la presse, ça reste des mots. Mais là, sur le terrain, on a vu des journalistes se faire agresser. On a vu des affrontements très violents avec la police. Qu'est-ce que vous en pensez de ces groupes ? – Alors, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'objet de cette violence-là, c'est justement parce que je ne souscris pas au catéchisme libéral. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien, en fait ? – Ce n'est pas exactement la même chose. Autant la violence symbolique est acceptable parce que c'est le jeu qu'on prétend démocratique. Et puis, il y a un degré supplémentaire, là, j'ai été assez horrifié, de voir des gens qui veulent tuer des flics. – Oui, c'est ça, on a des jets de cocktail Molotov dans les manifestations. – Voilà, j'ai vu des images de gens qui, ostensiblement, veulent mettre le feu à une voiture de police dans laquelle il y a des policiers. Ça veut dire, là, pour le coup, qu'il y a une espèce de gradation. Moi, je n'ai pas été molesté physiquement, on ne m'a pas craché dessus, symboliquement, métaphoriquement, mais ce n'est pas la même chose, et c'est quand même très loin. Finkielkraut, c'est un degré supplémentaire. Puis la police, je vous règle, mais la police est nécessaire. Enfin, tous les bobos qui crient CRS, SS, quand on leur cambriole leur maison de campagne dans le Luberon, ils vont tout de suite au commissariat pour porter plainte, et ils ne sont pas contre la police dans ces cas-là. Et ils aiment bien qu'on retrouve leur 4x4 et éventuellement les bijoux de leur femme. Donc je pense qu'il faut être sérieux, la police est nécessaire, l'armée est nécessaire, et la police et l'armée, ce ne sont jamais que des instruments dans les mains d'un pouvoir. Donc moi, j'en veux moins à la police qu'au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et qu'éventuellement, au chef de l'État, ou éventuellement au Premier ministre, et puis au chef de l'État, qui sont des gens qui donnent des ordres. Voilà, vous avez raison. Parce qu'effectivement, la police, on lui dit « charger », elle charge, on lui dit « ne chargez pas », elle ne charge pas. Si on lui dit « laissez faire », elle laisse faire, etc. Et que voit-on ? On voit des gens qui sont ultra-gauches, disons-le comme ça, mais qui sont franchement déterminés à casser. Sociologiquement, c'est très intéressant, parce qu'on a vu le profil de ceux qui ont attaqué justement cette voiture de police, ceux qui ont jeté un fumigène, c'est des fils de bonne famille, qui habitent dans des beaux quartiers parisiens, on n'est pas sur les émeutes de Banlue en 2005, on est sur un terrain sociologique qui est totalement différent. Comment un jeune issu de bonne famille, qui a toujours bien vécu, qui a reçu une éducation, comment il en arrive à vouloir brûler des policiers ? Je pense qu'il y a ce désir-là chez tous les gens qui ont 15 ans, voire 15 ans d'âge mental, et ça marche chez des gens qui ont parfois le double. Mais c'est un peu plus vieux quand même, ils avaient la vingtaine. C'est pourquoi je vous dis que ça marche chez les gens qui parfois ont le double, et je dis 15 ans d'âge mental, on peut avoir 15 ans d'âge mental et avoir 40 ans. Et on a là des ados, des ados physiquement, parce que j'en ai vu un jour à la télévision qui témoignait masqué, mais qui disait, finalement on s'amuse, on devrait être au lycée, mais notre prof nous a donné rendez-vous, et puis on casse, parce que finalement il y a une casse bourgeoise, il n'y a pas de raison qu'on ne casse pas nous non plus, c'est notre réponse, c'est une légitime défense. C'est une violence légitime, qui pour moi est la légitime défense, si l'on veut, mais qui est aussi la loi du talion. Est-ce que le philosophe est là pour justifier la légitime défense, le talion, la pratique de la cour de récréation ? C'est lui qui m'a insulté, monsieur, c'est lui qui a commencé, etc. Et vous avez appelé à en sortir de ce cercle, monsieur, justement, ou c'était plutôt la grève générale qui était la bonne solution pour casser ce cercle de violence. On va le voir là d'ailleurs. Je pense qu'on est dans les prémices d'une grève générale. Justement, on attaque, non pas au portefeuille, encore que c'est l'économie qui va en pâtir, mais on attaque au réservoir des gens, réservoir, au sens réel du terme, réservoir de leur voiture, de leur moto, de leur taxi, etc. Et là, on va bien voir, parce que ça, ça paralyse une société. Donc, tant qu'on laisse pourrir, on prend des risques et des dangers. Quand on organise une grève générale, alors là, moi j'étais pour la grève générale en disant, mais déclarez-la, décrétez-la, et vous verrez que les pouvoirs, à ce moment-là, vous entendront. Plutôt que de faire une grève, puis encore une grève, puis encore une grève, ça ne pénalise que les usagers. On se le découvre sur un quai de gare, on ne peut pas prendre son train, ou dans un aéroport, et l'avion est annulé, le vol est annulé, et puis après, le pouvoir compte, ça ne pose aucun problème. Oui, ça passe, et puis... C'est même plutôt arrangeant, parce qu'on sort le 49% à l'Assemblée nationale. Oui, les jours de grève ne sont pas payés, donc ce sont des économies faites par l'État, donc sur le dos des usagers, donc ça ne pose aucun problème. Ça, c'est un mode d'action qui est à revoir, cette grève-là. Elle pénalise les usagers, et elle arrange les gens qu'on prétend pénaliser. Et elle monte les gens les uns contre les autres. En plus. Alors que là, quand on dit, bon, on fait vraiment une grève, pour le coup, et elle est générale, et là, on se dit, bon, on va voir. C'est effectivement un moment intéressant, parce qu'on va voir comment les choses vont se passer. Est-ce qu'il va y avoir des tensions ? Est-ce qu'il va y avoir des vraies violences ? Parce qu'il y a une véritable exaspération. Et là, pour le coup, on est loin des histoires des banlieues, de l'immigration, ce n'est pas ça. C'est la France profonde qui dit, bon, ça suffit maintenant, ça suffit. On va passer à un autre sujet maintenant, à votre dernier opus, Pensez l'Islam. Pour écrire ce livre, vous êtes beaucoup intéressé à cette religion, vous en avez lu tous les textes. Est-ce que c'est une religion de paix, l'Islam ? Alors, comme toutes les religions, je dirais, ce sont les religieux qui la font. Et ça dépend du religieux. Vous avez dans le Coran un grand nombre de sourates agressives, antisémites, bélitzistes, béliqueuses, féministes, misogynes et phallocrates, homophobes, et il y en a des quantités de versets. Et vous avez beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins des versets, deux ou trois, qui permettent de construire autre chose et autrement, par exemple, pas de contraintes en matière de religion. Si tu dois augmenter ton savoir, augmente-le jusqu'en Chine. Si tu tues un homme, tu tues tous les hommes. Si tu sauves un homme, tu sauves tous les hommes. Vous prenez ces trois versets, les trois seuls versets, avec lesquels vous dites, moi, c'est à partir de ça que je repense la totalité du Coran. Pas de contraintes en matière de religion, ça ne suppose pas de violence. Ça suppose qu'on n'impose rien à personne. Ça suppose qu'on ne décapite pas des gens parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils ont volé ou je ne sais quoi. On a dans toutes les religions des paroles, dans les textes. Oui, c'est pourquoi vous avez exactement la même chose avec la Bible. Il y a des choses, oui, et puis même dans le Talmud, il y a des choses extrêmement agressives. Je me rappelle avoir lu des « Tous les non-juifs seront vos esclaves », etc. Dans la Bible, vous avez des passages qui sont plutôt belliqueux et gariers aussi. Bien sûr. C'est avec la Torah, c'est le Pentateuch qui est constitué des premiers livres de l'Ancien Testament et que quand vous allez dans le Deutéronome, vous avez clairement des invitations. Après avoir dit « Tu ne tueras point ». Quelques versets en dessous, vous avez des invitations à massacrer, tuer les tous, les Cananéens par exemple, des peuples qui constituent aujourd'hui le noyau historique des Palestiniens d'aujourd'hui. Donc effectivement, vous avez ça aussi dans… On vous dit « Jésus, ce n'est pas le cas ». Mais il ne faut pas avoir lu le Nouveau Testament pour dire ça. Il y a un moment donné, et c'est dans plusieurs textes du Nouveau Testament, où on voit Jésus chassant les marchands du Temple. Et il chasse les marchands du Temple avec une corde qu'il a transformée en fouet. C'est extrêmement violent. Mais ce n'est pas une image, ça ? Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est très précisément dans 3 des 4 évangiles ou quelque chose comme ça. Enfin, il faudrait vérifier. Mais il y a un Temple. Ce sont des Juifs. C'est pour ça que ça fait l'affaire d'un certain nombre de gens que Jésus soit antisémite en chassant violemment des marchands du Temple. Et il prend une corde qu'il transforme en fouet. Et regardez toutes les représentations picturales qui existent de Jésus chassant les marchands du Temple. Eh bien, vous verrez que c'est un Jésus en colère. Et donc dans la religion juive, dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane. On a des textes qui peuvent être très violents. Pourquoi ? Et des textes qui ne le sont pas. Et des textes qui ne le sont pas. Et donc la religion, ça n'est que ce qu'on en fait. Ça veut dire que vous pourriez avoir effectivement... Ce n'est pas que vous pourriez, c'est que vous avez, c'est que nous avons des... Et tout le monde en connaît, vous en connaissez des musulmans qui ne boivent pas d'alcool, qui font le ramadan, mais qui en même temps... Qui vivent leur foi dans le plus grand cas. Mais qui voilà, qui ne frappent pas leur femme, et qui n'ont pas envie de... Et qui ne bénissent pas les gens qui ont massacré, les gens qui se trouvent au Bataclan. Donc l'islam, ce n'est pas quelque chose comme ça qui serait dans le ciel des idées. L'islam, ce sont des corpus, c'est le Coran, ce sont les hadiths du prophète, c'est une biographie de Mahomet, et à partir de ça, ce sont des prélèvements. Suivant que vous prélèverez des choses qui sont pacifiques ou que vous prélèverez des choses qui seront belliqueuses, vous aurez mêmement raison. Saint François d'Assise, par exemple, a autant raison que les saints qui ont justifié les croisades, par exemple, en justifiant qu'on massacre et qu'on tue et qu'on pigue. Si vous appuyez sur Saint Paul, Saint Paul dit des choses terribles. D'ailleurs, Saint Paul est toujours représenté dans la peinture ou dans la sculpture avec un glaive à la main. C'est un glaive qu'il a à la main, Saint Paul. Un glaive, ce n'est pas un coup de papier. C'est vraiment fait pour couper la tête des gens. Donc Saint Paul est associé au glaive et le christianisme officiel est plutôt polignien que dans l'esprit de Jésus, qui est un esprit plutôt pacifiste. Pour en revenir aux croisades, vous avez fustigé l'interventionnisme occidental et la déstabilisation du Moyen-Orient. Tout à l'heure, on vous en parlait. On a voulu enlever un dictateur laïc, Saddam Hussein. On a fait la même chose avec Kadhafi. Ce n'est pas les mêmes, mais enfin, on voit très bien, c'est un constat, avant la chute de Kadhafi, avant la chute de Saddam Hussein, avant la déstabilisation de la Syrie, la crise migratoire, le terrorisme, tout ça, ça n'avait absolument aucun rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui. mais derrière, Daesh, ils sont là, ils sont bien là, et ils tuent. Et ils tuent chez nous, en France, ils tuent en Europe, il faut bien s'en débarrasser. Et donc, comment on fait maintenant ? On ne va quand même pas négocier avec eux. On ne peut pas négocier avec ces gens. Est-ce que vous connaissez une guerre dont l'issue n'ait pas été la paix ? Non. Bon. Est-ce que vous pensez que les paix, elles s'obtiennent avec des amis ? Elles s'obtiennent avec des ennemis. Oui, on ne peut pas faire la paix avec son ami. La paix, on la fait avec son ennemi. Absolument. Bien sûr, mais en général, avant ça, il y a du sang. C'est peut-être là qu'effectivement, on pourrait penser un petit peu et se demander si on ne pourrait pas économiser le sang. Les gens sont toujours assez doués pour faire couler le sang d'autrui. C'est facile. Il n'y a qu'un, il faut aller les buter, il faut envoyer des avions. Vous me dites qu'il ne faut plus bombarder puisque de toute façon, à chaque fois qu'on bombarde, c'est des recrues potentielles après. Mais ça, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On aide Bachar Al-Assad alors ? On fait comme les Russes ? Non, pas forcément. Je pense que, moi, je crois à la diplomatie. Je crois aux services secrets. Je crois à l'existence d'une politique étrangère et internationale pour un pays. Mais là, ça nous renvoie à Hollande et Hollande, il a la politique... Vous avez dit qu'elle est calquée sur celle de Washington. Oui, et puis il veut bien toute la politique qu'on voudra s'il reprend trois points dans les sondages. C'est tout. Hollande, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il s'en fout. Il n'a pas de vision géostratégique. Il n'a pas de vision d'histoire. Il n'a pas de projet pour la France. Il a un projet pour lui-même. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Quand on a une politique étrangère, on sait avec qui on veut compter, avec qui on veut parler, avec qui on veut s'associer. On ne fait pas de la politique avec des gens gentils ou avec des gens méchants. Mais vous pensez qu'on peut parler avec Daesh ? Évidemment qu'on peut parler avec Daesh. Qu'est-ce que vous imaginez ? À chaque fois que nous faisons des choses, Daesh dit « Nous allons augmenter, nous, le terrorisme, etc. » Ça veut dire qu'ils sont sensibles au message que nous leur donnons. Ils ont fait « On leur laisse le califat s'établir. » Mais pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on déciderait qu'il ne faudrait pas d'un califat ? Pourquoi ? Imaginez que des gens décident qu'en France, ils auraient décidé, je ne sais pas, vous prenez le Botswana qui va décider qu'il n'est pas normal qu'en France, il y ait une République. Et ils vont tout faire pour empêcher la République. En France, ils vont dire « Mais occupez-vous de vos affaires. » Donc je pense effectivement que la planète est ainsi faite que chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et qu'il n'y a aucune raison qu'on décide qu'il faudrait qu'ici, il n'y ait pas un État islamique parce que liberté, droit de l'homme, etc. Mais pourquoi on laisse faire l'occupation ? Et donc une grande part du territoire irakien ou isérien, ils devront payer l'interventionnisme occidental en subissant les horreurs de Daesh. Oui, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Il y a des guerres dans les pays et il y a des gens qui peuvent résister. Et là, les gens qui pourraient résister, ils s'en vont. Ils s'enfuient, imaginez que... Pas tous, il y en a encore. Non, il y en a beaucoup, mais je dirais... Bachar Al-Assad a encore beaucoup de soldats à l'Ohio dans son armée. Oui, oui, oui. On a le Hezbollah. Mais moi, je suis pour le fait qu'on devrait pouvoir penser éventuellement à armer des résistances. Leur dire, mais résistez chez vous. Mais donc c'est ce que je vous disais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense que, d'abord, il faut une politique étrangère et savoir qu'il faut manger avec le diable, avec une longue cuillère, comme on dit. Mais un jour, le pays est un ami. Le lendemain, c'est un pays ennemi. Puis le surlendemain, c'est etc. Ça a été comme ça avec la Russie. Bachar Al-Assad, il nous a jamais rien fait à la France. Il a tellement rien fait à la France qu'il est même venu sur les Champs-Elysées et qu'il a assisté au défilé de ses propres troupes, ce qui n'était pas, à mon avis, une bonne chose. Donc pourquoi on l'aiderait pas ? Parce qu'on peut l'aider si on veut. Mais je veux dire que c'est une espèce d'effet domino, tout ça. Moi, j'étais contre la guerre du Golfe. J'étais contre en 1991. Je suis cohérent. Je suis cohérent. Tout ça a même démarré bien avant. La première guerre d'Afghanistan avec l'armement des Moudjahidines. Bien sûr, vous avez raison. Mais c'est l'époque où je commence à écrire et où je commence à publier, où on m'ouvre des colonnes des journaux, on commence à me demander ce que je pense. Donc il y a des traces. Avant, il n'y a que les traces de mes amis qui peuvent dire que je disais. Mais on a déclenché quelque chose qui, par un effet domino, a fait qu'on a fait tomber des dictatures. Certes, c'était des dictatures, mais elles étaient laïques. Quand on a fait tomber ces dictatures, on s'est retrouvé non pas avec des élections démocratiques, etc., mais avec une anarchie qui faisait un peu comme avec la chute du mur de Berlin. Et le dégel a fait qu'on a retrouvé ce qui avait été congelé. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les problèmes nationalistes en Europe centrale, on a retrouvé les problèmes ukraines, etc. Enfin, tous les problèmes qui avaient été congelés par le soviétisme ont été décongelés, on les a retrouvés. Là, c'est exactement la même chose. Les problèmes tribaux et les problèmes entre sunnites et chiites. Il faut être totalement inculte pour imaginer que les États qui ont été fabriqués, l'Irak, etc., sont des États comme les nôtres. On a le fantasme jacobin, la France est un vieil État. C'est l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale qui s'effondre et qui est partagé par les puissances occidentales. Absolument. Moi, je suis un peu collectionneur d'art africain et quand vous prenez une carte d'Afrique et que vous avez une carte des ethnies et que vous avez une carte politique, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez parfois plusieurs ethnies dans un même pays, mais vous avez parfois une même ethnie sur plusieurs pays. Donc, la politique africaine, par exemple, elle ne doit pas se faire avec une logique étatique, mais éventuellement avec des logiques tribales. La Libye, c'était des tribus. Ce n'était pas un État. Il faut penser comme Bernard Rélevy. Mais vous dites qu'on ne fait pas d'ingérence, mais si jamais on va aider des rebelles... Non, mais je disais, je dis qu'il fallait dès le départ ne pas toucher à cet équilibre. Et maintenant, c'est fait. Voilà. Oui, mais je veux dire que ceux qui ont fait les dégâts les assument pleinement et éventuellement qu'ils dégagent aussi. Qu'ils dégagent, qu'on cesse de les voir à la télévision pour nous expliquer ce qu'il faut faire, le bien, le mal, ça continue. On voit toujours Bernard Rélevy donner ses conseils partout alors qu'il a joué en tant qu'intellectuel un rôle majeur dans ce qui est devenu une poudrière partout sur la planète. Il faut assumer. Un philosophe dit des choses, ça produit des effets, il écrit des choses, il écrit des éditoriaux, il fait des films, il raconte des choses, il prend des positions, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il dit même ça c'est le bien et ça c'est le mal. Très bien. Mais à ce moment-là, il faut assumer. Il faut dire oui, j'ai déclenché des guerres. Oui, il y a des morts et j'en suis responsable. Oui, j'assume les morts, etc. Ça aurait une autre gueule que de dire, puis après de dire mais non, aujourd'hui il faut les droits de l'homme, les droits de l'homme. Non, je pense qu'il fallait ne pas le faire et que maintenant la seule chose à faire c'est effectivement de dire on s'est trompé, on s'arrête. On s'arrête. C'est comme quand vous êtes sur la route avec une voiture et que vous êtes dans la mauvaise direction, vous n'allez pas dire on est dans la mauvaise direction mais on continue, on accélère même. Non, vous dites on s'arrête, on fait le point et on regarde ce qu'on peut faire pour employer un autre trajet. Là, effectivement, le califat, ce ne sont pas des abrutis comme on le dit habituellement. Évidemment, on aurait les méchants qui sont des abrutis, des incultes, des barbares, etc. Vous rendez compte, ils décapitent des gens, etc. Et nous, on fait quoi ? On fait des choses gentilles. On tue des gens, nous, avec des armes. Ce n'est pas pareil, évidemment. Un couteau, ce n'est pas bien. Un sabre, ce n'est pas bien. En revanche, un avion, c'est bien. Et quand avec un avion, on tue 200 personnes dont des femmes, propres et une barbarissale. La barbarissale, c'est celle qu'on montre à la télé avec un couteau parce que ceux-là sont des barbares. Nous, on est des civilisés parce qu'on tue 10 fois plus en ne faisant pas d'image et avec des gens qui, en plus de ça, ne prennent pas de risque. Parce que parfois, vous êtes dans un bunker américain et vous envoyez des bombes en Irak et vous tuez des gens. Puis parfois, vous vous apercevez que vous êtes trompés, que ce n'était pas la bonne cible ou ce genre de choses. Je pense que la négociation, elle est possible avec le calife qui, lui, est le représentant de cet État. Ou Bakar al-Baghdadi. Oui. Et qui est d'ailleurs un État avec sa monnaie, sa police, ses impôts, etc. C'est un État. Il n'y a vraiment que la bêtise française pour nous dire qu'il ne faut pas dire État islamique parce que ce ne serait pas un État et qu'il ne serait pas islamique. Mais comment vous voulez négocier avec quelqu'un qui veut envahir l'Europe et imposer ses vues et sa vision de l'islam au monde ? Moins on négociera plus, il le voudra. Comment ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est évidemment, ce n'est pas François Hollande qui doit se déplacer en disant je rencontre le calife et il y aura CNN pour faire des images. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais on est très, très, très amis avec des pays qui sont très, très, très amis avec l'État islamique. Notamment la Turquie qui est l'État le plus proche de l'Europe. Oui, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Le Qatar. Quand il s'agit de financer des équipes de football, le Qatar, c'est nos amis. Quand il s'agit de revendre des grands immeubles sur les beaux quartiers à Paris, le Qatar, ce sont nos amis aussi. L'Arabie saoudite, quand il s'agit de remettre une légion d'honneur, c'est un pays ami. Ce sont trois pays dont on sait pertinemment qu'ils sont en cheville avec l'État islamique. Mais est-ce que le collier n'a pas cassé ? Est-ce que le chien n'a pas échappé à tout contrôle ? On sait qu'ils les ont aidés. Il y a des documents, c'est assez solide maintenant. C'est assez difficile de contester que l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie n'ont pas joué un rôle dans la naissance de Daesh exactement comme les États-Unis. Mais aujourd'hui, on voit que... Il joue un rôle, on a pensé qu'Erdogan ne joue pas de rôle. Et Israël aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on voit que justement, le Daesh fait des attentats en Aramie saoudite. Récemment, on a vu qu'ils veulent s'en prendre à Israël. On voit que... Ça, c'est du... C'est de la communication. On a l'impression que je vois ce que je vois. C'est-à-dire, quand on nous dit la guerre d'Irak menaçait Israël, c'est du verbe. Parce que la menace, c'est quoi ? C'est ce que dit Armani Nedjad. Tout ça, moi, je regarde les faits et je regarde combien de bombes tuent, combien de bombes ont été lancées, combien de victimes les attaques ont pu faire. Et là, je me dis, bon, il y a une situation réelle, il y a des faits. Et pas seulement du verbe. Parce qu'avec le verbe, tout le monde veut tuer tout le monde, etc. Moi, je pense que si, effectivement, on est capable de faire intervenir nos chancelleries... Mais les chancelleries, aujourd'hui, c'est terrible. On a quand même des ambassadeurs qui ne sont quand même pas forcément des gens extrêmement brillants. On n'est plus au Claudel, au Saint-Jean-Pers, c'est à quelques autres. Enfin, pas donner de nom. Enfin, c'est devenu un endroit où on place des copains qui sont nuls mais qui sont formatés. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait Sciences Po, c'est des techniciens mondains qui n'ont pas de vision politique et puis qui, en même temps, n'ont pas de raison d'en avoir puisque, de toute façon, les partis pour lesquels ils roulent n'ont pas non plus de vision politique. Ils ont juste des visions personnelles. Les Républicains, c'est un truc Juppé ou Sarkozy, le Parti Socialiste, c'est un truc pour fabriquer un président de la République, Hollande ou etc. Donc, ce ne sont pas des machines pour penser la géostratégie planétaire. Ils s'en foutent éperdument. Comment ils iraient négocier alors avec Daesh, avec le califat ? D'abord, il faudrait qu'effectivement, on ait une politique arabe. On n'en a pas. On fait tout et n'importe quoi. On appelle, j'allais dire, George Bush, on appelle Obama puis on dit on fait quoi ? Vous faites quoi ? C'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui ? Les États-Unis disent « Tac, 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 on y va bien, oui chef. » D'abord, on décide de notre politique. On ne s'aligne pas sur une politique américaine. Ensuite, on a une politique pro-arabe qui n'est pas anti-sioniste et qui n'est pas anti-israélienne. Ensuite, on fait fonctionner des ambassadeurs qui sont des ambassadeurs et qui ne sont pas des comiques troupiers, qui ne sont pas des écrivains qui ont dit « Tu es mon pote, je te file une ambassade et tu deviens ambassadeur. » C'est fort sympathique. Moi, j'aime beaucoup Christophe Ruffin qui est un très grand écrivain. D'un seul coup, Sarko lui dit « Tu es devenu ambassadeur au Sénégal, etc. » Non, c'est un métier ambassadeur. On est formé pour ça. On est polyglotte. On a fait le tour de la planète. On a des carnets d'adresse qui sont des carnets qui permettent d'accéder aux chefs des guérillas, aux terroristes, aux vendeurs d'armes, etc. C'est ça la politique. Ça ne se fait pas avec des gens gentils. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Est-ce que ça, il n'y aurait pas dû le faire ? Je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas de connaissance intrinsèque du fonctionnement de telle ou telle chancellerie. Je ne sais pas qui sont les ambassadeurs en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie, d'où ils deviennent, ce qu'ils sont. Il faudrait savoir des choses que je ne sais pas. Mais je pense qu'il faudrait demander à ces gens-là d'entrer en relation avec ceux qui entrent en relation pour pouvoir entrer en relation. C'est comme ça que ça se fait. Et éviter d'appeler LCI ou TF1 pour dire qu'on est en train de le faire. Donc, on parle à des gens qui sont nos ennemis, avec des gens qui sont nos amis, mais qui sont en même temps les amis de nos ennemis. Il faut arrêter de dire que les amis de nos amis sont nos amis, les ennemis de nos ennemis. Voilà, parce que c'est ça, c'est très compliqué. On est allié des Américains, on sait très bien que les Américains ont aidé Daesh à se développer, de même que l'Arabie Saoudite et le Qatar. Aujourd'hui, on a l'impression que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le collier a cassé, que le chien a échappé à tout contrôle. D'ailleurs, on voit très bien le renversement de politique américaine qui s'est fait, les gens disent, après le 13 novembre, on a plutôt l'impression que c'est après l'intervention des Russes qu'on a eu une inflexion totale de la politique américaine. On a vu un rapprochement avec l'Iran. Maintenant, on a des problèmes entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui se matérialisent aussi avec le problème du pétrole. Tout ça est extrêmement compliqué. Et est-ce que nous, la France, aujourd'hui, un petit État, vous avez dit, qui a perdu sa grandeur, qui a perdu son rayonnement dans le monde, peut encore s'en sortir, peut encore imposer sa voix ? Non, je ne crois pas. Non ? Je ne crois pas, parce que ce n'est pas Hollande qui fera ça. Parce que Hollande n'a que des copains qui sont issus de sa promotion Voltaire et qu'il les place dans des endroits, ici, là ou ailleurs. Et puis, la culture, la très grande bibliothèque. Il vient de nommer la femme d'Aquilino Morel, ce qui permet d'obtenir le silence d'Aquilino Morel qui ne publiera pas le livre qu'il avait prévu d'écrire contre Hollande. Oui, parce qu'il devait écrire un livre pour raconter les coulisses de l'Élysée. Voilà, et le livre n'existera pas parce que sa femme a été nommée patronne de la Bibliothèque nationale, etc. Donc, on est dans une république bananière où François Hollande ne nomme que des copains qui sont des coquins sans avoir le souci de ce que pourrait être par exemple la politique culturelle. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que le prochain, que ce soit Juppé ou un autre, ce sera la même chose. Oui, c'est pourquoi je... L'avenir, il est sombre. Oui, c'est pourquoi je vous prédis qu'effectivement, le terrorisme va continuer et que nous aurons d'autres actes terroristes et que nous aurons toujours les mouvements de Menton, de Valls ou de Son Remplaçant ou de Cazeneuve qui est un déplorable ministre de l'Intérieur mais que personne n'attaque. Il est parfait, il est formidable, il est fantastique. Ben oui, on brûle des voitures dans Paris, on menace d'assassiner des flics, il ne fait rien. On voit à la télévision des groupes de casseurs organisés comme des groupes paramilitaires. Ils sont susceptibles d'être circonscrits par une compagnie de CRS et embarqués. On les laisse faire. On bastonne partout, c'est filmé par des caméras de journalistes, ça veut dire que les policiers pourraient faire exactement le même travail. Ce n'est pas fait. On est dans un état de siège, un état d'urgence et parfois, il y a des kermesses scolaires qui sont interdites au nom de l'état d'urgence mais en même temps, Nuit Debout peut se permettre de faire tout ce qu'il a envie de faire, y compris molester un philosophe, etc. Il y a des actes terroristes, une fois, deux fois, trois fois, Bernard Cazeneuve est toujours là, on dit qu'il fait très bien son travail, il est sanglé, impeccable, on nous dit que c'est l'homme le plus élégant de France, il ne sourit jamais, il donne l'impression que c'est un candidat médiatique extraordinaire mais qui ne fait rien. La France est dans l'insécurité absolue. La France, elle n'a aucun avenir politique, elle est dans l'insécurité absolue, on ne pourra rien régler au Moyen-Orient puisque de toute façon, on n'a plus les moyens de le faire. On n'a pas l'intelligence. Où elle est l'intelligence politique ? C'est sombre. Oui, mais où elle est l'intelligence politique ? Pensez-vous que dans les cinq candidats qui sont susceptibles de devenir les prochains présidents de la République, il y ait de l'intelligence politique. Il y a de la manœuvre, il y a du narcissisme, il y a de l'égocentrisme, il y a une soif absolue de pouvoir. Et en même temps, il n'y a pas d'homme providentiel. Non, c'est le complexe d'heiz no good. Et puis après, non, il n'y a pas d'homme présidentiel parce qu'effectivement, personne ne peut surgir comme ça en disant j'y vais, le risque, c'est presque un militaire qui arriverait en disant moi, à la pique malle. Le coup d'État, quoi. Oui. Et il y a pas mal de gens qui seraient... J'ai lu des articles faisant état de ce désir. Il y a de plus en plus de généraux qui commencent à parler. La grande muette retrouve de la voix. On a Didier Tozin aussi. J'ai pu avoir des informations par des gens qui sont effectivement... Je ne donnerai pas de détails, mais qui effectivement, eux, ont des idées. Et qui sont très proches de Hollande pour des raisons de fonction, pas pour des raisons de politique politicienne. Et qui mesurent l'impéritie de François Hollande. L'impéritie totale. C'est ça l'avenir pour la France ? C'est le présent, ça. C'est le présent. C'est-à-dire des gens qui savent ce qui se passe, qui proposent des solutions, s'entendent dire non pour des raisons de politique politicienne. Hollande n'obérera pas sa possibilité d'être réélu. Si on lui disait tu vas être élu, réélu au prix de... Je ne sais pas quoi. Je ne veux pas donner de détails, mais au prix de catastrophes. Il choisirait les catastrophes. Donc vous êtes en train de me dire, là, il y a un bateau qui s'appelle le Titanic, il vient de rentrer dans un iceberg, il y a des voies d'eau, c'est en train de couler. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne coule pas ? Eh bien, ma réponse est le bateau coulera. Justement, mais l'histoire nous a appris qu'à chaque cataclysme économique, effondrement de la société, en général, ça ne termine pas bien du tout. Ça termine par des guerres. Donc c'est ça l'avenir pour ça. Non, je ne vous dirais pas la guerre, mais quelque chose comme la guerre civile se présente, oui. Ça se voit déjà. Il y a de plus en plus d'intellectuels qui en parlent et qui disent on est au bord de la guerre si on ne sait votre avis. Moi, je ne pense pas qu'on est au bord, je pense qu'on est dans la guerre civile. Elle est déjà là, c'est-à-dire que... T'es sous brosseau. La guerre civile, c'est une partie du pays qui en déteste une autre partie. Voilà, donc effectivement, quand vous faites l'objet... Il y a la différence entre se détester et passer à l'acte, passer aux violences. On verra les passages à l'acte, mais c'est déjà là et c'est toléré. La détestation est là, c'est clair. Il y a des gens qui disent il faut pendre les flics et on voit des petites gamines mignonnes pendons les flics sous les ponts, je ne sais pas quoi. Les patrons, ça c'était les patrons. Voilà, après du poulet rôti. Sous le pont d'Avignon, ça a fait un gros buzz dans cette histoire. Et elles sont où les jeunes filles ? À mon avis, elles continuent à glander, à faire leur master de sciences éco ou de sociologie, mais elles ne sont pas en prison. Donc on peut aujourd'hui inviter à pendre des gens, on peut inviter aujourd'hui à tuer des policiers et continuer à être en circulation. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. Vous pouvez appeler au meurtre des gens. Donc quand vous pouvez appeler au meurtre et que vous n'êtes pas puni quand vous appelez au meurtre, pourquoi est-ce que vous vous interdiriez de passer au stade supérieur ? Donc au stade supérieur, vous commencez à molester des gens, vous mettez le feu à une voiture et puis les policiers ne tirent pas, fort heureusement. Et puis ils s'en vont, puis ils échappent, etc. Mais ça va durer combien de temps ça ? Et là, on est dans l'idée d'une espèce de poudre répandue un petit peu partout. Il ne suffit que d'une étincelle. En tout cas, on a eu un Michel Onfray réaliste, pas pessimiste, mais sombre. Oui, tragique. C'est-à-dire que Nietzsche disait l'optimiste voit le meilleur partout, le pessimiste le pire partout et le tragique tâche de voir le réel comme il est. Je revendique effectivement l'épithète de tragique, mais pas de pessimiste. Tout va mal, mais c'est ainsi. Merci Michel Onfray. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada